bon donc j'ai fait ma couleur parce que je vous avais dit que ça me saoulait je sais pas si vous aviez remarqué j'avais toujours deux couleurs au niveau de mes cheveux ça me saoulait quoi je vais rapidement juste hydrater la face à prendre la route pour aller du coup chez mes parents il fait un temps de malade j'avais même pas qu'il pleuvait tellement j'étais dans ma grotte merci et c'est sam qui m'a appelé en me disant non mais enlève les vêtements du balcon il pleut qu'elle a dû deviner que je n'avais pas grillé quoi je vais me rafraîchir et je vous retrouve tout de suite les amis je suis prête il ya ce m'a donné ses lunettes qui suis-je à votre avis je suis qui ? bonjour Elias oui bonjour bonjour l'artiste oh oui waouh waouh allez Elias vous avez vu ces petites frisettes elles sont de retour bon les amis j'ai reçu tellement de colis aujourd'hui il faut absolument que je vous montre tout ce que j'ai reçu ici il doit y avoir un produit de chez Octoly du coup bah je vais vous en parler quand je rentrerai au moins ça pourra vous changer un peu plus de contenu il pleut là non ? ouais oh la galère je vais mettre mes rebooks je l'aimais jamais voilà bon allez c'est parti Elias oh my god les amis il y a une tempête dehors je suis choquée il est 21h pratiquement pas encore mais presque donc il nous reste une bonne quarantaine de minutes là ça va être fun dis donc j'espère que vous avez passé une bonne journée que du coup ça a pas été très compliqué on est déjà au jour on est déjà au jour 9 pour moi mais 10 pour vous quand vous verrez ce vlog donc on a déjà fait la première dizaine ça fait quand même 5 jours que je gêne hein ça me plaise presque une semaine et franchement autant vous dire que ce matin en fait on s'est pas réveillé échec number 2 échec total on a dormi comme des vous soyez à 7h c'est comme des fof là on était à manger à palais là je sais pas ce qu'il y avait dans le couscous on a mangé ah ouais le couscous ils nous ont mis que au technique après c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc de fou franchement ça fait du bien parce que nous pendant le ramadan on se disait il va faire grave chaud et tout à même avec ta mère on en parlait et tout elle disait non je pense qu'il va faire chaud quand même il avait fait bien près quand même avant et du coup j'étais là non why bon la couleur ça fait quand même noir corbeau mais ça va éclaircir et ça m'a dit que j'avais des côtés qu'ils étaient encore marron donc j'ai bien le seme c'est dû à la décoloration que j'ai fait j'ai décoloré mon cheveu du coup j'arrive plus à les garder foncés ouais je pense que là c'est bon j'arrête j'arrête et du coup je laisse repousser j'ai encore fait une couleur les amis c'est un truc de fou il pleut des cornes mais comme pas possible quoi ça a été ta journée tu as eu des envies particulières ? non même pas ? t'avais pas fait aujourd'hui ? t'avais pas envie de grailler un truc et t'as pas graillé ce matin ? même pas ah ouais ? parce qu'on a fait les courses t'as vu ? ouais il y avait quand même des paroisins qui nous avaient de l'oeil oh c'était agressif vous avez vu ou pas l'orage ? je sais pas si c'était une bonne idée de sortir en fait bon on est arrivé on va essayer de rentrer sans et sauf et on va aller manger bon il reste une bonne demi-heure avant donc c'est parti les amis c'est parti les amis c'est parti les amis c'est parti les amis il est précis c'est parti le Il est pratiquement une heure je crois. Il est une heure du mat, là on va rentrer à la maison et on va manger, moi je ne crois pas que je vais dormir. Il tape des sprints, doucement, doucement, s'il te plaît, doucement, tu me fais peur, doucement, ça glisse. Trop le somme les amis, j'ai écrasé un escargot je crois, ça a croustillé sous mon pied, c'était horrible quand ça se passe. J'ai jamais mangé d'escargot, j'en mangerai pas, pas comme certains. La première fois que je t'ai vu manger un escargot, j'ai dit c'est quoi ce délire là ? Franchement j'ai découvert une autre facette de toi, j'étais pas prête, je voyais toute tamif et tout un peu d'escargot normal. L'escargot oui mais pas les cuisses de mon oeil. On go à la maison, je vous retrouve tout de suite là-bas parce que là franchement c'est fatigue. Let's go guys ! On est bien rentrés les amis, commencez à ressentir un peu le jeûne. Du coup j'ai reçu pas mal de produits que vous pouvez voir ici. Certains je les ai achetés, d'autres je les ai reçus gratuitement. Je suis pas rémunérée, j'ai jamais été payée pour parler d'un produit, je tiens quand même à préciser. J'ai oublié ce que j'ai commandé. Premier produit que j'ai reçu, donc ça c'est la revue beauté hein mes amis. J'ai reçu un rouge à lèvres de la marque SLA, Serge Louis Alvarez. Je connaissais pas du tout cette marque. Je l'ai trouvé par hasard sur la plateforme Octoly et je me suis dit tiens, why not ? Why not, why not ? Mais il est bien café dis donc. C'est des Deep Crush, rouge à lèvres liquide. J'ai pris la teinte John, la 20-620 et waterproof sans transfert. Donc apparemment il serait mat. Donc je vais tester ça. Il y a 12 teintes qui sont disponibles. Sa formule waterproof ultra longue tenue est une véritable incitation au baiser d'une bouche impeccable pendant des heures. Comme une seconde peau pour vos lèvres. Et si on essayait tout de suite ? Parce que là j'ai envie de boire un petit coca et je vais voir si ça va marcher. Let's do it ! En attendant, on va du coup checker les autres colis que j'ai reçus. Alors, après la grosse carotte du siècle par rapport aux aléfaceurs yeux comme je vous avais dit qui est monté à 11€ alors que franchement je l'ai acheté à 7€. Je me suis dit no way, j'ai plus envie d'utiliser. J'ai une amie qui du coup était passée à la maison, d'ailleurs si tu passes par là Sarah je te fais des bisous. Qui m'avait parlé de ce concealer de chez Makeup Revolution qui apparemment serait top etc etc. Et vu que j'ai beaucoup beaucoup de produits de chez Makeup Revolution, je me suis dit bah pourquoi pas le tester et tenter et voir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait des vidéos là-dessus. A voir apparemment il serait vraiment top. Donc je vous le montre, en plus il coûte pas cher du tout, il coûte 5 livres je crois. Donc c'est le Conceal & Define de chez Makeup Revolution. Moi je l'ai pris en teinte C1 donc il est comme ça. Ecoutez, demain je vais essayer de tester et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai pris un eyeliner parce que moi j'aime bien leurs eyeliners qui sont comme ça. Rien d'extraordinaire. Celui-ci je crois en plus il coûte 1 livre ou 2 dollars. J'allais pas faire une commande et à la fin ne pas prendre de palette quoi. Du coup j'ai pris une petite palette dans les tons marrons parce que les personnes qui ont les yeux marrons comme moi, sachez que les couleurs qui vous iront le mieux ce sont celles-ci. Donc vous avez vraiment toutes les teintes, du rouge au plus marron, au cuivré, ici en irisé. Et là voilà, la neutre, clair, etc. Donc j'aime beaucoup cette palette. Donc là je vais continuer à graille. On dirait qu'il est parti pour rester mieux. Ce qui est agréable c'est que là je le sens pas du tout. Il y a même un gant dedans. Je vais d'abord le tester avant de vous en parler. Parce que du coup je sais pas à quoi m'attendre, franchement j'ai bien peur ma faim. Mais je vais tester ça, je vais voir si je vais pas le faire d'ailleurs là avant de dormir. Pour que vous puissiez savoir si c'est de la bonne qualité. Je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Alors c'est tout pour moi. Je vais rester avec ce rouge à lèvres pour voir s'il est vraiment comme il dit être. Ça va ? Tu vis ? Ça me baigne ? Et toi ? On digère. C'est qui tient ce rouge à lèvres ? Je vais pas le garder toute ma nuit parce que du coup, I can't. C'est vrai que j'ai pris la plus marronnée mais je vais voir s'il y a pas des teintes un peu plus claires. Parce que franchement c'est vraiment pas mal. Pour le coup ouais. Franchement je valide. De fou. Bon là je vais pas pouvoir le mettre durant ce mois. J'essaie vraiment de me maquiller le moins possible. Mais surtout au cas où je me maquille, j'essaie de faire justement le plus discrètement possible. Mais ouais, j'apprécie. Juste au cas où, je suis en train de tester du coup ce dentifrice. Du coup j'ai vu qu'on m'avait demandé par commentaire si je pouvais faire mon retour. Je vous tiendrai informée, j'essaie juste d'utiliser celui-ci pour voir ce que ça donne. Je ferai mon propre constat à avoir deux semaines. Parce que je pense que c'est pas assez de faire sur une ou deux ou trois jours. Donc à voir. Mais pour l'instant je suis en train d'utiliser. Donc je vous tiendrai informée auquel cas ça marche. Au cas où même ça ne marche pas. Voilà et voilà. Alors, première question. Un tueur en série kidnappait des gens et leur faisait prendre une sur deux pilules. L'une était inoffensive et l'autre était toxique. Quelle que soit la pilule prise par la victime, le tueur en série prenait l'autre. Chaque fois les victimes mouraient et le tueur en série survivait. Comment le tueur avait-il toujours la pilule inoffensive ? Et la place de son côté. Bah non. Et bien elle a une couleur ou elle a la place de son côté. Il savait euh... Les deux pilules étaient inoffensives, le poison était dans le verre de... Dans l'eau. Non mais Samir, attends, pose. Le gars... Le gars attend la réponse pour dire bah oui elle était... Elle était dans l'eau. Non mais là qu'il faut... Il faut y répondre avant. Pas bête la mouche ? Oh my god, my god, my god. Bon, on passe à la deuxième question parce que là c'était un échec total. Donc là on n'a pas... On n'a pas... Houhou ! Deux. Imagine la scène suivante. Un homme a été retrouvé mort avec un pistolet dans sa main et un magnétophone à côté de lui. Le détective a appuyé sur le bouton play et a écouté le message. Le message disait je suis fatigué de cette vie et j'ai décidé de dire adieu à ma douleur et à ma souffrance. Suivi d'un son de coup de feu, le détective ne croit pas à l'hypothèse du suicide. D'accord ? Qu'est-ce qu'il veut le savoir ? Pourquoi le détective pense-t-il que c'est un meurtre ? A votre avis, dites-nous pourquoi le détective pense que c'est un meurtre et demain je vous dirai la réponse. Dans le vlog de demain, je vous dirai pourquoi. Là on va regarder nous de notre côté et vous dites-nous. Alors pourquoi le détective pense-t-il que c'était un meurtre ? Donc il ne croit pas à l'hypothèse du suicide. Bah non. Ah bah si ouais. C'est vrai. C'est vrai. Lise la réponse. C'est vrai. 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 C'est vrai.